bonjour je vous invite à voyager en même temps ou presque en mer et en montagne en Corse et dans le Var en même temps c'est une expression qu'on entend beaucoup depuis qu'un acteur de théâtre règne sur le palais de l'Elysée à Paris il a plagié ce en même temps parce que c'est Françoise Mézières qui utilisait ce en même temps alors que Manu Macron n'était pas né eh bien moi qui suis un élève de Françoise Mézières en kinésithérapie et qui applique sa méthode au long cours à Toulon je fais aussi un peu du en même temps je suis tout à la fois dans le train de Corse qui est un petit train et je fais travailler ma mémoire dans le Var des Sablettes à Saint-Mandrier-sur-Mer en montant les dernières images pour ma playlist Toulon et le Var pour résumer ma dernière randonnée littorale varoise mais en même temps je regarde par la fenêtre et je vois les collines d'Ajaccio et en même temps je regarde mon écran de mon ordinateur portable et je travaille au montage d'une nouvelle vidéo le train roule depuis Ajaccio en direction de Bastia et moi je descendrai pratiquement à mi-chemin à Corté qui fut capitale de la Corse libre du temps de Pascal Paoli et vous constatez que je respecte les gestes barrières car pour prendre un train pour prendre les transports en commun et bien il me semble absolument normal de respecter les autres passagers de respecter le personnel de la compagnie de chemin de fer j'en ai pour deux heures pour porter un masque pendant deux heures ça se supporte je fais deux choses en même temps comme le faisait Françoise Mézière et comme aujourd'hui un certain demi-dieu parisien le fait plutôt mal je pense qu'il n'a pas très très bien suivi les cours de théâtre il a fini par se marier avec sa professeure de théâtre qui a quand même 24 ans de plus que lui et par la fenêtre j'observe les montagnes enneigées que l'on voit depuis Ajaccio et son golfe et je roule je connais l'itinéraire bientôt le train va s'engager sous un grand tunnel je jette un oeil par la fenêtre et je jette un autre oeil presque en même temps mais pas tout à fait sur Saint-Mandrier ces plages de galets j'y suis passé juste avant de partir pour la Corse lorsqu'on a été autorisé à sortir de chez nous un pont routier avant de plonger dans le tunnel de Vitzavon qui est le plus long tunnel de Corse on a beaucoup des tunnels en Corse parce qu'il y a des montagnes et donc franchir les montagnes il vaut mieux faire un trou bien fait et faire passer le train celui de Vitzavon mesure 3800 mètres 4 km de long j'ai pratiquement terminé le pré-montage de ma vidéo je suis satisfait j'ai travaillé sur le bateau j'ai travaillé dans le train c'est du travail ce que vous voyez qui paraît peut-être simple en réalité ça demande des heures et des heures de travail je dis bien travail de l'autre côté du tunnel j'admire un petit morceau du monte d'or auquel j'ai consacré plusieurs documentaires certains je suis allé tout seul la plupart du temps je parcours les montagnes corse avec un accompagnateur en montagne ou une accompagnatrice c'est à dire un professionnel de la montagne car lorsqu'on arrive du var surtout en hiver et bien la montagne corse elle peut être dangereuse donc je préfère randonner avec des gens du coin avec des professionnels de la montagne à 70 ans c'est plus sérieux que de partir tout seul en disant oh moi j'ai des années d'expérience et puis je marche doucement parce que j'ai des racines corse oui mais le jour où j'aurai un accident on dira qu'est ce que c'est que ce vieux con qui s'est pris pour jupiter en croyant qu'il savait tout faire alors que ben voilà il est tombé à la renverse il s'est mouillé les fesses dans une flaque d'eau et il s'est enrhumé comme les poules et il en est mort car de vénaco c'est là où les trains montant et descendant se croisent donc bien en corse lorsque vous voyager en corse ne soyez pas pressé prenez votre temps et lorsque vous voyez que le conducteur du train il descend du train peut-être pour aller boire un café avec le chef de gare et bien dites vous que vous pouvez sortir du train faire quelques pas sur le quai prendre votre caméra votre appareil photo et immortaliser le paysage regardez c'est ce que je fais je ne presse pas je sais que j'ai tout mon temps tant que le conducteur n'est pas remonté dans le train et bien je peux rester en dehors du train ah il est sympa le conducteur il me laisse quelques instants filmer c'est un petit train mais en corse même le train il faut pas qu'il soit pressé parce que les vaches corse elles ont la priorité si elles sont sur la voie et bien le train il attend un peu que la vache le passe mais c'est vraiment un spectacle que d'admirer les montagnes d'un côté de l'autre côté de filmer de photographier je ne vois pas le temps passer j'approche de corte ma destination pour une dizaine de jours corte c'est un peu le chamonix de corse c'est la porte d'entrée vers les montagnes et mes prochains documentaires vont vous montrer un peu de ce que j'ai fait je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires commentaire